Hey yo les dienistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Duel Link Donc je suis grave content de vous refaire des vidéos sur Duel Link, d'une part parce que j'ai un petit peu plus le temps de faire des vidéos sur Duel Link Même si en ce moment j'ai pas trop le temps de jouer, vous verrez que j'ai pas trop de gem par rapport à d'habitude, notamment par rapport à la dernière ouverture Dernière ouverture que j'ai fait avec vous, on a ouvert 100 boosters de... je m'en rappelle plus l'extension mais je vous mets le lien de la vidéo Et ça vous a plu, on a fait plus de 900 vues, habituellement je faisais pas beaucoup de vues sur les vidéos Duel Link Et là je me suis rendu compte que ça vous a plu, en plus ça a fait des vues, on a eu plein de pouces en l'air Donc je me suis dit, on va reprendre les vidéos Duel Link plus régulièrement si ça plaît Et voilà, je serais content que vous soyez manifesté, je vous en avais parlé dans la vidéo et vous l'avez fait, encore une fois la communauté Yu-Gi-Oh! est exceptionnelle Et du coup voilà, donc aujourd'hui, en fonction de quand sort la vidéo, ça fait peut-être 2 ou 3 jours Je pense que le mini pack, la mini boîte Dimension of the Wizard est sortie Donc c'est une dimension sur Duel Link, c'est une petite boîte sur Duel Link qu'on va aller voir sans plus attendre J'ai regardé très rapidement, j'ai juste vu un trap qui à mon avis va être super fort Donc dans les Ultras, on retrouve le Magicien des Arcanes qui est un synchro Il est fort, mais est-ce qu'il va devenir vital ? Vous voyez par exemple par rapport au Dragon Rouge Arcadémon que je voulais absolument Là pour le coup, le Magicien des Arcanes, il est cool, j'adore cette carte-là, je l'ai dans ma collection de cartes TCG Mais est-ce que dans Duel Link ça va être fort ? Je ne sais pas On va avoir pas mal de cartes physiques qui vont revenir, on va les voir juste après Et surtout, la prison dimensionnelle, ça c'est vraiment la carte que je veux aller loot Alors malheureusement, 100 paquets, j'ai 4500 j'aime Donc il y a 10 boosters que je ne pourrais pas ouvrir, donc j'espère qu'on l'aura avant Et qu'on aura les 3 ultra rares si possible avant Mais voilà, cette carte-là, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque Ciblez le monstre à l'attaquant et surtout bannissez-le C'est super fort, notamment contre le deck, moi je joue héros masqué la plupart du temps Si on me sort ça en face et qu'on me bannit un Anki Je vais me retrouver très très vite ennuyé Et du coup, ça rend vraiment super fort cette carte-là On va avoir l'andoise naturien, le chevalier Gaïa qui est super fort Parce que du coup, 6 étoiles, ça sort super facilement Et puis le petit 2600 d'attaque pour du PVM, ça va sûrement largement suffire On a des héros élémentaires, Noscaman et Scurriado Qui est une carte assez sympa Voir si on peut faire des decks héros élémentaires ténèbres, je ne sais pas encore Par contre, on a le relancé aux mille yeux Pardon, relancé aux yeux millénaires Je confonds avec le relancé aux mille yeux que j'ai reçu d'un abonné il n'y a pas très longtemps Donc c'est une carte qui est vraiment super forte Est-ce que ça va relancer le deck renoncé sur Duel Link ? Je ne sais pas, mais pourquoi pas, sachant que c'est une SR Donc on a même un seul exemplaire, ça reste une mini-boîte Il y a peut-être quelque chose à faire De l'oiseau fantôme, du naturia à nouveau Pas mal de magie dolls également Je n'aime pas particulièrement magie dolls Mais pourquoi pas, peut-être que ça a sa place dans Duel Link au format 20 cartes Ça peut être intéressant Après du bouclier divin, du maroquet Je vous ai dit tout à l'heure qu'on retrouvait beaucoup de physique Effectivement, on a pas mal de naturia, pas mal de magie dolls Et pas mal de physique Voilà, si on est vraiment sur la partie physique On a quelques petites cartes On avait déjà quelques petites cartes Mais à mon avis, on va pouvoir vraiment bien compléter tout ça Et peut-être qu'on pourra faire des choses assez sympas avec tout ça Je vois pas de téléportation d'urgence Je ne vois pas d'air le campsite Donc les cartes qui pour moi sont fortes Ne sont pas vraiment encore dans le jeu Mais pourquoi pas venir compléter Peut-être que les techs physiques viendront prendre leur place dans la méta D'ici un moment donné Bon, on va essayer d'aller ouvrir des petits paquets ensemble Donc on va commencer sans plus attendre avec un petit paquet de 10 Ça fait déjà 5 petites minutes pratiquement que je vous parle Et puis voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe Ce qu'on peut looter La dernière fois, dans les 10 premiers boosters On a loot de mémoire Deux ultra rares J'ai un doute, je ne sais plus exactement Sans essayer d'amener 1045 ans C'est pas ouf Et du naturia Les boosters sont super jolis quand même Ah, c'est vrai qu'il y a du prince zine Alors je ne sais pas comment ça se dit Prince zine Prince zin Prince zin A mon avis c'est prince zin C'est la copie copie de Disney Tout simplement Chien magique Et du naturia Alors est-ce que le naturia va prendre sa place ? Ça peut être intéressant également J'ai passé rapidement là une carte Une carte princesse Du magic dolls Bon pour l'instant dis donc C'est pas lourd ce qu'on droppe Ok, du naturia Du télékinesis Donc du physique Et du physique Ok Ouh Ça normalement C'est de l'ultra rare Je croise les doigts J'aimerais beaucoup que ça soit l'ultra Et c'est le physique Voilà Premier ultra rare Premier lot de 10 Et on Loot une rare Une super rare Ok, alors qu'est-ce qu'on aimerait bien En super rare En monstre pas grand chose Mais voilà C'est du magic dolls qui tombe C'est pas mal quand même Donc ça reste une petite boîte Donc on a que 100 boosters Donc voilà Tout à l'heure j'ai vu Voilà le carrosse Qui est juste ici Voilà C'est pas une carte Que personnellement Je sais pas Pour moi ça n'a pas vraiment Sa place Enfin c'est pas vraiment Quelque chose qui m'intéresse Mais en tout cas c'est cool Une rare Une super rare En du booster C'est assez prometteur quand même Magicien explosif Ah oui c'est vrai Que j'ai vu tout à l'heure Et j'ai oublié de vous en parler Et du physique Ah voilà du physique Ça c'est cool aussi Peut-être que je pourrais essayer De me faire un deck physique Alors pas avec les cartes Que j'ai l'habitude de jouer Mais ça peut être intéressant En tout cas Je me suis fait un deck Dragon armé Juste fun Si j'arrive à sortir le dragon armé Élevé de 3 Parce que du coup C'est un peu la faiblesse du deck Le deck sort super bien Et c'est super fort pour du PV Pantoufles de verre Naturellement On retrouve les cartes Tout ce qui va être lié à Disney À Cendrillon etc Chercheur mental Et la petite copie carbone De Cendrillon Pouvoir d'agrainer Alors ça c'est une carte Qui est assez forte Et avec le magicien Synchro En ultra rare Effectivement Ça peut être intéressant Filles et Spur Pas mal de syntoniseurs Quand même Dans ces cartes là Du rare On n'aura pas eu grand chose Non plus Moi j'aime beaucoup Le magicien explosif Pourquoi il me dit nouveau Alors qu'on l'a déjà eu tout à l'heure Je ne sais pas Mais Dites moi dans les commentaires Mais il me semble qu'on l'a eu On va pouvoir vérifier juste après Mais il me semble qu'on l'a eu quand même Oui On l'a eu deux fois Alors pourquoi il m'a remis de nouveau C'est bizarre Mais bon On va pas poser trop de questions non plus Bon par contre On n'a pas eu de super rare Qui est tombé Ce serait un petit peu nul Ah le chat Château doré de Stormborn Est-ce que c'est la carte avec les ratas ? Ouais je pense que c'est la carte avec les ratas C'est une carte qui était super forte Et qui a été Qui a été modifiée Tac J'espère que vous n'entendez pas trop Les clics de la souris Dans la vidéo Je ne pense pas Parce que vous n'avez pas parlé Ça c'est du super rare Qu'est-ce qu'on voudrait en fusion super rare ? Le renoncer Et c'est pas le renoncer qui tombe Mais c'est pas grave Ah je suis deg Je voulais le renoncer Il y a une animation ? J'ai rien d'autre Oui il y a une animation La main roquette Ok Ça c'est pas mal La main roquette c'est pas mal C'est assez situationnel pour moi Mais quand même Mais c'est pas mal Ok Bon c'est des petites boîtes On retrouve très vite Beaucoup les mêmes cartes Donc on a eu quoi ? On a eu deux SR Avec le héros élémentaire Et la main roquette On a eu le château On a eu un play state de château On a eu la cage de fer Le magicien vindicatif Et puis on a eu ce monstre inutile Et à sacrifice en plus de ça Alors Tac Tac On aura bientôt vidé la moitié de la display On aura eu une seule ultrara Alors on va voir ce que ça donne sur les autres On aura eu plusieurs SR quand même Et on a la fameuse naturia Qui est pas mal C'est une carte assez intéressante Mais on va voir Cache de fer qu'on avait eu juste avant Et du mec chevalier Tac On a vu SR non ? Je crois que j'ai vu SR Je suis pas sûr Pas du tout J'ai cliqué vide J'ai cru voir l'animation Mais alors pas du tout Bon Alors On a eu une SR C'est pas mal On a déjà vidé pas mal d'SR Il nous en reste Une, deux, trois, quatre, cinq, six Six C'est pas mal On en a eu quatre On a la moitié des displays J'aimerais beaucoup Alors ça c'est une SR C'est presque sûr Non pas du tout Pourtant j'ai vu une animation Je suis vraiment perturbé sur les animations J'ai l'impression que son téléphone C'est vachement mieux fait J'aimerais beaucoup avoir le trap ultra rare Parce que pour moi Cette prise en dimensionnelle C'est beaucoup trop fort Tout au long du moment Tu n'as que 20 cartes Finalement Le fait de bannir une carte C'est C'est beaucoup trop fort Même si déjà l'arme Ticoretus Fait quand même pas mal Fait quand même pas mal le café Alors Là du coup Naturellement On le sait C'est le renoncer Aux yeux millénaires Qui est beaucoup trop classe Alors un petit peu dégueulasse Quand même Mais Mais il est quand même Moins moche Parce que du coup C'est des yeux du millenium Des yeux du millenium Pardon Et le renoncer aux mille yeux C'est simplement des yeux Et c'est un peu glauque Mais du coup Je suis content de l'avoir drop C'est plutôt une bonne nouvelle Bon on va continuer gentiment J'espère juste que Bah il va me manquer 500 gemmes Pour vider la display Et j'espère juste que Les cartes que je veux Ne vont pas être Ah Ça c'est du super Pas du tout Pour faire une animation Ok Donc j'ai des fois Où je suis Donc je me chauffe pas Je Pour moi c'est Gaïa Moi c'est Gaïa Super Donc là c'est pareil Là du coup C'est du Bah il y a une animation Pourtant Mais bon C'est pas se baser Sur les animations C'est un peu du bullshit Visiblement Bon alors nous On aimerait bien Le drop Drop Le nouveau mot Là du coup Bah c'est Le magicien des arcanes On a peu une animation Et on a une ultra rare Et super Parfait Très très bien Bon c'est plutôt cool Le magicien des arcanes Qui est Voilà Qu'on fait tomber au bout de 40 boosters C'est quand même pas mal Il nous manque du coup La prison dimensionnelle Que je n'ai pas Et que j'aimerais beaucoup avoir Mais ça va être la seule carte Que je voulais Et la seule carte Qu'on va pas faire tomber Je le sens Bon Ok Il y a des animations Sur les rares C'est sûr Mais c'est bizarre Quand même De mettre une animation Sur une carte rare Alors que Finalement Il n'y a rien de ouf A ça Sachant que c'est une carte Qui est présente En 5 ou 6 exemplaires Dans la boîte Logiquement C'est la prison dimensionnelle On est d'accord Yes 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 Beaucoup trop classe Beaucoup trop fort Ça c'est gaga gigot Quelque chose comme ça Et ça Je ne me rappelle plus Le nom de chevalier Mais l'animation était cool Et je me rappelle Que c'était déjà une carte forte A l'époque Donc durant du link C'est forcément super fort On a fait tomber Toutes les ultra rares Ça c'est cool Si on pouvait faire tomber Le reste des super Ça peut être cool Mais en même temps J'ai eu ce que je voulais J'ai fait tomber 3 ultra rares Donc c'est plutôt cool Je vais quand même Finir de vider Les Les gemmes Qui me restent Juste histoire de dire Et de voir un petit peu Ce qu'on aura réussi à avoir C'est qu'on va passer Juste pour voir ce qui est tombé On a fait tomber Deux ultra rares Magidulse et Naturia Tout le reste On l'avait déjà Et sur les 500 derniers Il nous reste Deux ultra rares A faire tomber Pareil Pareil On passe Et on aura eu Une ultra rares Donc il va juste nous manquer Le bouclier divin Tout le reste On l'aura eu Vu que le bouclier divin N'est pas super intéressant Et que j'aimerais bien avoir La prison dimensionnelle En plusieurs exemplaires Je vais peut-être Reset la boîte Quand j'en aurai Quand j'aurai un petit peu De gêne Qui très bon Tout simplement Voilà Donc si on reprend Du coup Magician des arcanes Qui est tombé Donc ça c'est plutôt cool La marnique Ma Manirou 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 Je sais pas ce que Je sais pas ce qu'il m'a pris De dire ça C'est pas du tout le nom Je pense que je confonds Avec un autre monstre Qui doit ressembler On dirait un petit peu On dirait un petit peu Général Greville Je sais pas ce que vous en pensez Mais ça fait vachement penser à ça Alors que ce combat contre B1 Et surtout on a eu La prison dimensionnelle Et ça C'est cool Bref J'espère que cette petite Vous ouverture Vous aura plus autant Que l'ouverture Absolute Inferno Bon en tout cas Je suis assez content du loot Voilà on a vidé la boîte Évidemment Mais on aurait pu se retrouver Un peu bêta Avec les dix derniers boosters Et les trois ultra rares A l'intérieur Et finalement On a tout fait tomber Il nous manque une super Donc il n'y a rien d'exceptionnel A ça J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésite pas à lâcher ton commentaire Lâcher ton pouce en l'air Et éventuellement t'abonner Si ça te fait plaisir En tout cas moi Ça me fera plaisir Et puis sur ce Les petits potes Prenez soin de vous Faites un nombre duel Sous-titres par Jérémy Diaz